Bonjour à tous, je suis Cynthia Baruel, je suis chef de projet learning chez Abilways et je suis en compagnie d'Edouard Fourrier, avec qui j'ai collaboré sur ce projet. Edouard, je vous laisse vous présenter. Bonjour, Edouard Fourrier, je ne sais pas si le micro marche, ça marche. Donc ingénieur formation dans une école métier à Orange qui s'appelle Orange Innovation School, dans une division qui s'appelle Technologie Globale Innovation. Voilà, donc merci d'être là pour cette présentation discussion. J'espère que vous aurez des questions qu'on pourra discuter ensuite. Et puis, je remercie Cynthia et Abilways qui ont un stand sur ce salon de m'avoir invité à témoigner. Alors, je travaille avec Edouard depuis plusieurs années sur un dispositif de formation sur le thème du pitch et du storytelling. Et ce dispositif fonctionne très, très bien. Chaque année, il y a un nombre de sessions plus importantes qui ouvrent. Tout va bien. Un jour, Edouard m'appelle et il me pose une question. Comment peut-on améliorer le transfert, Cynthia ? Vaste question. Alors, qu'est-à-côt ? En 2015, j'ai fait moi-même une formation, j'ai suivi une formation à l'université parouest de Nanterre en sciences de l'éducation. Et c'est là que je suis tombé dedans, pas dans le chaudron comme Obélix, mais comme la question dans le chaudron du transfert. De quoi s'agit-il ? On parle de transfert des apprentissages. Donc, en formation, on fait des apprentissages. L'objectif derrière, c'est de transformer ces pratiques professionnelles. Une fois qu'on est de retour sur le poste de travail, ces pratiques professionnelles permettent à l'entité, à l'organisation de se transformer. On parle beaucoup de transformation des organisations et au final, à l'entreprise, d'être en phase avec les évolutions de son environnement. Donc, il y a un lien pour moi très fort entre le transfert des apprentissages fait en formation et la performance de l'entreprise. Voilà. Très succinctement, expliquer l'enjeu du transfert. Il y a un super livre que j'ai lu à l'époque d'un Canadien qui s'appelle Jean-François Roussel. C'est Gérer la formation de points visé le transfert. Il explique tout ça de façon très claire avec des petits mots d'opératoire. Voilà, c'est très opérationnel. Donc, je vous conseille cette lecture. Alors, de quoi s'agit-il ? En fait, là, on a un salarié qui sort d'une salle de formation. Donc, il a fait un jour, deux jours ou trois jours de formation. Et devant lui, le challenge, c'est justement de transformer ses pratiques professionnelles. Et comme on peut le voir sur l'image, en fait, ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout automatique. Ce n'est pas du tout simple. Il y a plein de choses trappent. Bon, si on veut transformer ses pratiques, il faut qu'elles soient bien sûr en phase avec celles des acteurs de projet avec lesquels on interfère. Donc, on interagit. Donc, forcément, c'est tout un collectif qui doit transformer ses pratiques. Il faut être dans un environnement qui accorde le droit à l'erreur. Parce que qui dit tester quelque chose de nouveau, dit il y a une part d'incertitude. Ça demande aussi du temps parce qu'il faut se préparer. Comment ce que j'ai vu de façon un peu théorique ou dans un autre contexte en formation, je peux l'adapter à mon propre contexte dans ma propre situation ? Donc, ça demande des conditions particulières qui ne sont pas si simples. Donc, c'est pour ça qu'on a, puisqu'on était justement sur la question du pitch en storytelling sur cette formation, on vous propose cette métaphore du retour sur le poste de travail. Voilà un peu l'état d'esprit de l'apprenant. Et donc, ce qu'on propose, ce qu'on propose, voilà. Donc, plutôt que de laisser l'apprenant en seul se dépêtrer et en général, il ne fait pas grand chose. Bon, il y a des statistiques qui vont jusqu'à dire qu'entre 10 et 20% seulement des apports en situation de travail, des apports de la formation sont transférés en situation de travail. Donc, on propose de l'aider, on propose de l'aider à travers un escalator. Donc, voilà, moi, j'ai la question d'Edouard et je dois prendre en compte cette question, cette problématique pour transformer le dispositif avec en objectif l'optimisation du transfert des apprentissages en situation de travail. Donc, on a beaucoup réfléchi et on a identifié, en fait, on s'est posé la question de savoir quels étaient les leviers à notre disposition pour s'assurer de ce transfert. On a identifié quatre leviers. Le premier, segmenter le processus d'apprentissage, c'est-à-dire démultiplier les points de contact avec l'apprenant, garder le lien encore et toujours et granulariser l'apprentissage. Le deuxième levier, disposer d'un vivier d'outils, c'est-à-dire proposer à l'apprenant des outils opérationnels et immédiatement transposables dans son quotidien. Le troisième levier, apprendre par la pratique, expérimenter et s'enrichir des pratiques collectives. Le quatrième levier, partager les compétences, c'est-à-dire proposer de pérenniser les apprentissages et permettre aux apprenants de se challenger grâce au collectif. Ces quatre leviers, on les a traduits dans un dispositif de formation apprenant par la définition de cinq piliers. Les cinq piliers stimulés, c'est-à-dire donner envie à l'apprenant de rentrer dans le processus d'apprentissage, explorer, c'est les bases communes d'un vocabulaire. Ce sont les socles communs sur le sujet, donc le storytelling et le pitch. Expérimenter, se mettre en situation, créer son expérience et s'enrichir par l'expérience des autres. Pratiquer, c'est-à-dire amorcer déjà la transformation de sa pratique au quotidien. Et bien évidemment, partager pour pérenniser les acquis des apprentissages et permettre aussi aux apprenants de se challenger. Alors, très concrètement, le scénario pédagogique. On a la timeline. On commence par un cours webinaire de lancement qui va permettre de présenter l'ensemble du parcours, les différents ingrédients, leur objectif, comment ils s'interfassent les uns avec les autres et la finalité du transfert. Donc, la finalité d'expérimenter en situation de travail les outils de pitch qu'on propose. Donc, première phase, 15 jours avant le présentiel, 20 minutes autour du téléphone avec tous les participants pour clarifier vraiment qu'est-ce qu'il aurait proposé, les différentes étapes et pourquoi il faut qu'il les fasse toutes en fait. Et expliquer le bénéfice de chaque modalité. Chaque modalité sert à un objectif bien précis. Et donc, ça permet de rentrer et de faciliter l'adhésion de l'apprenant dans le parcours de formation. Ensuite, pour dégager du temps dans le présentiel pour passer à la pratique, on a proposé de faire les apports théoriques en classe inversée. Donc là, vous voyez aussi que pour éviter l'écueil d'un départ de cursus en classe inversée ou en e-learning où les gens n'y vont pas tous, en fait, l'intérêt du webinaire fait qu'on a à ce stade-là quasiment tout le monde qui fait le e-learning. Alors, en fait, on scénarise la phase de lancement pour engager le collaborateur à réaliser ce parcours en vidéo learning qui est en asynchrone. Donc, il est en autonomie, il est seul. Et donc, on va proposer un petit jeu pendant cette phase de lancement où les résultats seront donnés sur une phase ultérieure. On l'engage. Ensuite, on a la traditionnelle partie présentielle qui était d'ailleurs l'unique bloc constitutif du module initialement quand on a commencé à travailler ensemble, Cynthia. C'était le bloc fondateur. Donc là, l'idée, c'est de pratiquer. Donc, bien sûr, de poser des questions de compréhension et d'approfondissement par rapport à la théorie qui a été présentée, de pratiquer et pour pratiquer, y compris le plus en situation réelle, même si on est bien sûr dans le cadre bienveillant d'une salle de formation. On a introduit une brique, une capsule de réalité virtuelle. Le présentiel est suivi d'un travail intercession. Donc, on amorce le transfert des apprentissages sur une situation non plus fictive, mais réelle. Et on demande à chaque apprenant de travailler sur une présentation story télé. Issue vraiment de son travail, de son poste de travail. Donc là, il n'est plus sur des cas fictifs. C'est vraiment le point critique qui est là. En fait, c'est là où il faut qu'il se passe quelque chose qui est un « embrayage » entre ce qui a été présenté avant et le travail réel des collaborateurs. Et ce travail réel, il est débriefé et analysé en classe virtuelle, en petits sous-groupes, ce qui permet en fait de créer une dynamique et des échanges en sous-groupes, en petits nombres. Donc, chaque apprenant va pitcher sa présentation. Et il y a une technique d'animation qui a été mise au point pour éviter de perdre des apprenants pendant la classe virtuelle. Donc, toujours pareil, toujours trouver des solutions pour maintenir l'attention de l'apprenant. Donc là, grâce aux différentes étapes, y compris au lancement initial, on a quasiment 8 à 9 personnes sur 10 qui se présentent et qui ont en plus un premier pitch qui a, suivant les uns et les autres, il n'est pas au même stade. Il y en a qui ont vite pigé le truc et qui font des trucs assez super. D'autres qui sont moins en avance, mais qui ont osé faire quelque chose, osé le présenter. Et l'avantage de le faire en collectif, c'est qu'il y a un effet magique où ceux qui vont en entrée de REX, en entrée de classe virtuelle, ceux qui sont un peu hésitants, ils disent oui, j'ai fait quelque chose, mais surtout, si je pouvais ne pas le montrer, ça serait super. En fait, quand ils voient les autres montrer, il y a une dynamique et on voit s'opérer une transformation. C'est qu'à la fin, ils tiennent eux aussi à présenter leur oeuvre. Je parle beaucoup d'oeuvres comme dans les compagnons du devoir qui présentaient à la fin leur chef d'oeuvre. Et là, c'est un peu cet esprit-là parce que j'aime bien aussi l'idée de formation comme rite de passage. Donc on rentre, on ne connaît pas une compétence, on n'est pas praticien. À travers tout un dispositif collectif, on évolue. Et quelque part, le REX certifie que vous avez passé avec succès ce rite et que vous êtes donc admis dans la communauté de ceux qui pratiquent. Très bonne transition, Edouard. La communauté, le cinquième pilier du dispositif de formation. À partir du présentiel, en fait, on offre la possibilité aux apprenants de rentrer dans la communauté, dans une communauté apprenante qui est hébergée par le réseau social d'entreprise Orange, Plaza. Et on vous en parlera un petit peu plus précisément dans quelques minutes. Voilà. Donc là, c'est l'idée aussi de continuer la dynamique entre guillemets sans fin puisque ça ne s'arrête pas à la fin de la formation. La pratique, elle doit perdurer et le pitch évolue. Donc on va effectivement donner plus d'éléments sur la partie communauté dans quelques instants. Alors dans ce parcours, on a décidé, on a choisi de faire deux focus. Le premier, problème technique, le premier sur la réalité virtuelle. Pourquoi on a intégré une capsule de réalité virtuelle dans ce dispositif ? Déjà dans un premier temps, parce qu'on avait des remontées d'apprenants qui soulignaient le manque de temps pour s'entraîner. Donc déjà, c'était un principe de base. Il fallait qu'on trouve une modalité qui permette aux apprenants de s'entraîner plus facilement et la modalité de réalité virtuelle nous permettait également d'intégrer les contraintes du dispositif. La contrainte comme la taille du groupe, c'est-à-dire 12 personnes en moyenne et également un dispositif où le programme est quand même relativement dense. Donc la réalité virtuelle nous offrait cette opportunité de répondre à la demande des apprenants tout en conservant les contraintes du dispositif. La réalité virtuelle, on connaît ses bénéfices aujourd'hui. Ça permet de proposer une expérience immersive, une modalité expérientielle, donc toujours avec pour objectif de répondre à la demande initiale d'Edouard qui est le transfert des apprentissages en situation de travail et elle permet également d'engager l'apprenant dans le dispositif en créant un taux de mémorisation plus importante, en créant de l'implication, en créant de l'émotion. Donc tout ça favorise en fait l'engagement et amorce le changement des pratiques pour les apprenants. En fait, on peut décrire en 30 secondes. Alors sur la capsule ? Oui. Alors la capsule en réalité virtuelle, elle a été conçue en trois parties. Il y a une première partie qui concerne en fait l'identification des... Comment dirais-je ? On met l'apprenant dans une situation de coach. C'est-à-dire qu'il va visionner une présentation et il va identifier les points qui lui semblent à améliorer dans la présentation du jeune storyteller. Donc là, déjà, il se met dans la posture du coach, il prend un petit peu de distance et il identifie ces points-là. La deuxième séquence, c'est une séquence d'apport donc relativement courte puisque les expériences immersives en moyenne dure 10 à 15 minutes, pas plus. Et donc, on a véritablement axé les apports sur 5 notions qu'on a appelé l'arrosse, c'est-à-dire l'ancrage la respiration, le regard, l'ouverture et le sourire. Et donc, chaque apport est illustré soit par une vidéo, soit par des photos, soit par un gif, soit par des petits quiz qu'on a intégrés dans la capsule en réalité virtuelle. La dernière séquence, c'est la séquence d'entraînement, c'est-à-dire qu'une fois que l'apprenant a identifié qu'il connaît les outils, c'est à lui de jouer. Donc, il va s'entraîner soit avec un pitch personnel, soit avec un pitch qu'on lui propose dans la capsule en réalité virtuelle, un pitch story télé. Rien à rajouter ? Non. La deuxième modalité qu'on a choisi de vous présenter, c'est la communauté d'apprenants. Alors, la communauté d'apprenants, la fonctionnalité est arrivée assez naturellement parce que bien avant, dans le dispositif, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'échanges entre les apprenants et que ça permettait aussi de débloquer certaines personnes sur le passage à l'action. Donc, Orange bénéficiant d'un réseau social d'entreprise, un RSE très actif, Plaza, on s'est dit pourquoi pas utiliser cette plateforme pour continuer à enrichir les pratiques des uns et des autres. Donc, la communauté d'apprenants, elle a été construite avec principalement quatre fonctionnalités. Je continue ? Allez, j'y vais. D'abord, ce qu'on a appelé la tour d'observation, c'est de la veille. On a une formatrice exceptionnelle qui pratique le pitch en permanence dans du conseil pour des entreprises et qui fait de la formation et dont on bénéficie de l'expertise et qui nous partage un peu l'actualité sur les pitchs, ce qui se fait actuellement. On a toute une partie sur les outils, les templates. C'est un mot anglais, mais je... En fait, on propose une boussole, une véritable boussole. Ce sont des outils méthodologiques qui permettent à l'apprenant de pouvoir immédiatement passer, encore une fois, à l'action plus facilement. Ils sont vraiment opérationnels, ils sont synthétiques, précis, illustrés et visuels. Et donc, ça permet d'aider l'apprenant dans ce transfert concernant les apprentissages. On a aussi les principales sources d'inspiration pour les pitchs en storytelling, ce sont les mythes ou les grandes histoires de l'humanité. Je vous passe Sisyphe, Ulysse et des... Voilà. Donc, ils sont présentés dans une des quatre parties et la dernière partie, c'est la pitchothèque. Donc, les collaborateurs qui le souhaitent peuvent mettre dans la bibliothèque des pitchs leur réalisation au service d'autres collègues. Cette communauté, elle est animée par l'experte et elle est bien évidemment storytellée, elle est bien évidemment rythmée pour permettre en fait à l'apprenant de découvrir au fil du temps de nouvelles histoires, de nouvelles actions qui permettent d'entretenir la communauté. pour l'instant, elle l'anime, Alina, la formatrice, anime cette communauté et la communauté a une finalité d'autoportage et de... voilà, d'autonomie plutôt. C'est faux. Exactement. À votre avis, quel est le taux de complétude ? Bon, c'est faux. Le taux de complétude du parcours de formation, il est de 100%. C'est-à-dire que tous les apprenants qui s'engagent dans le dispositif le terminent. Et ça, c'est une grande satisfaction. Et en termes de transfert, puisque moi, c'est mon obsession, comme vous l'avez compris, on voit lors du retour d'expérience en webinaire, on voit carrément, comme je vous l'ai dit, entre 9, 8, 9, 10, des fois même, participants sur 10 qui ont au moins ébauché... Donc, les meilleurs ont un super pitch. Voilà. Et les plus... les moins avancés ont au moins commencé à ébaucher quelque chose en lien avec leur activité. Donc, c'est pour ça qu'on vous a mis ce chiffre super vendeur. Mais il montre quand même qu'il y a un réel impact, il y a un réel effet sur la transformation des pratiques autour du pitch en storytelling pour un module qui, à la base, fait deux jours. On n'est pas sur les grands parcours de reconversion 6 mois, 1 an. On est sur une opération quand même assez restreinte avec quelques apports qu'il faut absolument intégrer. mais ce n'est pas non plus, comme je le dis, 6 mois de théorie et pour lequel on souhaite quand même qu'il y ait une transformation des pratiques. Voilà. Et tout le dispositif qu'on vous a montré autour du transfert permet d'obtenir ce résultat. Il y a un point qu'on n'a pas souligné dans le parcours et qui est, à mon sens, relativement important. C'est que, malgré la phase de lancement, grâce à cette phase de lancement, tout le dispositif de formation bénéficie d'une communication rythmée auprès des apprenants. C'est-à-dire qu'à chaque phase de ce dispositif, l'apprenant reçoit une communication l'invitant à passer à la phase d'après en lui expliquant les bénéfices de la phase de la modalité. Et donc ça, c'est un point qu'on a mis rapidement en place avec Edouard et ça a eu un impact relativement important sur, justement, l'engagement des participants dans le parcours. C'est vrai que c'est un travail important et on s'est beaucoup appuyé sur Cynthia et sur le CFPJ à Billways et ils ont été au rendez-vous et ils repêchent toujours les gens qui... On a toujours, bon, en chemin des gens qui sont arrêtés ou qui se perdent. Ils sont rattrapés entre guillemets mais, enfin, gentiment et bienveillants et Cynthia leur propose toujours une solution pour rejoindre le groupe. Donc c'est un peu la métaphore tout à l'heure de l'escalator, c'est que vraiment ils sont accompagnés, pris en main pour cheminer jusqu'au bout pour acquérir ces compétences, donc transformer leur pratique sur le poste de travail. Et aujourd'hui, les évolutions de ce parcours ne vont pas s'arrêter puisqu'en 2020, il va y avoir une nouvelle expérimentation grâce à la réalité virtuelle puisque la réalité virtuelle, c'est une technologie qui va créer de la data et on est encore en phase d'expérimentation sur ce point, mais on va utiliser ces données pour proposer un outil supplémentaire aux apprenants dans le cadre de leur formation. Autour, par exemple, de l'analyse sémantique, tous les gens qui ont un TIC qui disent comme moi, par exemple, ils vont avoir un reporting qui va leur dire vraiment de façon explicite. On a aussi, alors ce n'est pas du eye tracking, c'est des cartes de chaleur. Donc quand la personne va faire son pitch avec les lunettes de réalité virtuelle, il verra vers quoi ou vers qui ou vers quoi se porte son regard. Est-ce qu'il regarde ses pieds ? Est-ce qu'il regarde la fenêtre ? Ou est-ce qu'il regarde les gens ? Puisque, encore une fois, dans la méthode Arros qu'a évoqué rapidement tout à l'heure Cynthia, il faut regarder les gens. Et donc tout ça, c'est possible grâce ? A toute une équipe et une aventure collective. Donc je salue ma collègue Caroline qui est dans la salle qui s'occupe de l'école du marketing parce que c'est elle qui à la base nous a proposé de travailler sur ce projet. Je salue ma collègue Monique qui est la fée de la technologie. Je ne suis vraiment pas très bon en technologie, mais sans elle, plein de choses de ce projet n'auraient pas eu lieu. Et puis, sa très discrète apprentie qui est en vacances aujourd'hui, qui est tellement discrète qu'on n'a pas trouvé sa photo sur LinkedIn. Et du côté Abilways, également, une équipe investie, déjà représentée par Alina Voicou que j'ai déjà citée dans la présentation. Donc Alina est une experte du storytelling et une passionnée de pédagogie, toujours en recherche d'évolution pour engager l'apprenant. Alina a été un extraordinaire partenaire sur ce dispositif. Elle a été présente à toutes les étapes et nous a permis véritablement d'avoir un produit au final qui est vraiment... On en est très, très fiers. Fabienne Louchardet, notre directrice pédagogique, notre exploratrice de la pédagogie. Fabienne nous fait grandir tous, tous les jours, avec ses conseils et sa bienveillance. Et parfois, ce n'est pas facile. Tienne, notre partenaire pour la solution de réalité virtuelle. Alors Tienne a su être patient et répondre à l'ensemble de nos questions. Il a su également nous insuffler quelques pépites au moment de la conception de la capsule et il s'est chargé de la production et de l'intégration de la capsule. Et je voulais également remercier Edouard pour sa confiance. Les échanges très créatifs que nous avions régulièrement, son implication et sa disponibilité. Ce type de projet nous fait tous grandir. En fait, c'est grâce à vous, c'est grâce à vos demandes. On en apprend tous les jours et chez Abilways, on aime ça. Merci Cynthia. Merci beaucoup. Ça donne très envie d'aller travailler chez Orange et de pitcher. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? On a quelques minutes pour les questions. Oui, je vous vois au fond. J'arrive. Je pensais qu'on serait beaucoup plus clair. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était très intéressant. J'ai quand même une question qui me semble fondamentale. Quel était l'objectif stratégique opérationnel d'Orange avant de mettre en place ou pour mettre en place ce processus ? Et avez-vous intégré dans ce processus des éléments d'évaluation de l'impact de cette formation sur l'objectif stratégique de l'entreprise ? Effectivement. C'est la première chose à regarder dans un projet de formation. Ce sont les objectifs stratégiques et opérationnels. On est une entreprise... Je vous donne mon analyse personnelle qui n'engage que moi. On est très fort en technologie. Là, on travaille sur la 5G. On a commencé à travailler sur la 6G. On va bientôt déployer la 5G. On travaille déjà sur la 6G. Au niveau technologie, il n'y a pas de problème. L'enjeu, après, c'est plus, de façon générale, dans les projets humains, c'est arriver à se faire comprendre les uns les autres, à fluidifier les projets, à sortir des incompréhensions, et à essayer d'avoir une vision commune et partagée. Avec cette approche dans les projets, on vise à mieux faire comprendre les enjeux des projets. C'est l'objectif stratégique au sein des équipes projet. On l'a ouvert. Aujourd'hui, tous les métiers travaillent en mode projet. Bien sûr, les ingénieurs, les marketeurs, les RH, les financiers. On accepte tout type de métier dans ce module. L'évaluation, elle s'arrête pour moi dans la partie avec le REX sur la transformation des pratiques. En pédagogie, c'est le niveau 3 de Kirkpatrick. Le niveau 4, il est extrêmement dur à mesurer. Il est dépendant de tellement de paramètres sur l'impact sur la performance des projets ou de l'entreprise. Là, j'avoue que je ne suis pas allé jusque là. Il nous reste une minute pour une dernière question. Je ne vois pas. Non, moi, j'en ai une. Quelle durée, ce projet ? Éventuellement, une idée du coup ? Sur la conception, la durée de la conception ou la durée de la formation ? La durée de la conception ? La durée de la conception à proprement parler, oui, parce qu'elle s'est construite au fil de l'eau. Je dirais que la partie la plus longue a été la conception de la capsule en réalité virtuelle. Il y a aussi toute la stratégie derrière la communauté apprenante qui a pris un petit peu de temps à l'INA. On va dire qu'en 6 mois, c'était bouclé. En 6 mois, à peu près, c'était bouclé. Une idée du coup, là, honnêtement, je ne serais pas en capacité, je ne suis pas en capacité de vous le dire. Je recommande d'aller au stand Abilways ou au stand Optel. D'accord. Et d'ailleurs, le stand Abilways a les lunettes en réalité virtuelle. Si vous voulez essayer la capsule, c'est au stand D106. C'est à peu près par là. Et je vous le recommande, c'est top. Ok. Merci beaucoup. Donc, si vous avez des questions, le stand Abilways D106. Merci pour cette présentation. Merci à vous. Merci à vous. Merci à l'animateur. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada